Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp, nous allons voir la gestion des structures. Alors là, je vous montre une petite image de poupée russe. Ce sera exactement le même principe. Donc sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Dans cette vidéo, nous allons donc voir la gestion des structures. Donc ici, vous voyez, on a une boîte. Et ici, on a différents composants ou différents éléments. En l'occurrence, ce sont des groupes, tout simplement. Alors ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir comment accéder à ces éléments. Alors soit vous cliquez dessus et vous faites pomme E, donc pomme E sur Mac. C'est le touche raccourci. Ou alors sur Windows, vous allez dans édition et vous allez dans soit révéler tout, soit masquer. Mais il y a une autre solution intéressante. Donc là, je fais ça. Ici, vous allez dans fenêtres. Alors c'est exactement pareil que ce soit sur Windows ou sur Mac. Et vous allez ici dans structure. Là, vous avez une nouvelle fenêtre qui va apparaître qui va être très intéressante. Donc ici, sans titre, c'est tout simplement ici mon sans titre qui apparaît au niveau de mon fichier SKP. Ensuite, vous avez boîte. Vous voyez, boîte ici. Et après, vous avez groupe. Alors boîte, vous avez, je clique dans le vide, les quatre petits carrés que vous avez. Je zoome pour que vous puissiez bien voir ce qu'il en est. Ça sous-entend simplement que ça veut dire que c'est un composant qui s'appelle boîte. Si je clique ici, on a différents éléments. Donc on a les groupes ici avec les différents éléments. En fin de compte, là, ce qui se passe, c'est que j'ai créé un composant. Et dans ce composant, j'y ai associé le groupe. Le problème, c'est que quand vous cliquez ici sur la boîte, celle-ci cache tous mes autres éléments. Alors il y a quelque chose de très intéressant. C'est que vous cliquez au bouton droit de votre série. Vous allez pouvoir info sur l'entité. Vous voyez, on aura donc le calque. Ce sera donc la prochaine leçon au niveau des calques, mais on n'en est pas là pour l'instant. Le nom, la définition et ainsi de suite. Très bien. Je continue. Je peux l'effacer. Vous voyez, là, il disparaît. Donc je fais POM Z ou CTRL Z pour faire revenir. Impeccable. Je clique dessus. Je peux le masquer. Alors là, c'est très intéressant parce que le fait de masquer fait en sorte que celui-ci est grisé. Ça évite de passer par édition masquée ou touche raccourci sur Mac POM E. Je peux bien évidemment le révéler. C'est-à-dire qu'il revient à sa position d'origine. Il y a quelque chose que je ne vais pas expliquer non plus. C'est le verrouillage. Je peux verrouiller mon élément. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que celui-ci est en rouge. On ne peut plus rien faire dessus. C'est très intéressant quand vous avez plein d'objets dans votre scène. Et que vous voulez, en fin de compte, bon, là, ceux-là, ils sont bien ciblés. Ils sont bien placés. Impeccable. Je ne veux plus y toucher. Très bien. Vous le verrouillez. Et vous voyez, vous avez une espèce de petit cadenas. Alors, c'est assez succinct. Mais on le voit quand même. Donc là, je vais faire en sorte de le déverrouiller. Vous voyez, le fait que ce soit verrouillé. Je ne peux plus effacer. Je ne peux plus masquer. Je peux juste vérifier l'info sur entité. Et c'est tout. Donc, je le déverrouille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant ? On peut modifier le composant. C'est soit vous double-cliquez dessus, soit vous le modifiez. Voilà ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Vous voyez, bon, après le reste, ce n'est pas très intéressant. Mais c'est surtout ces éléments-là qui me semblaient très importants. Donc, je vais masquer mon composant. Maintenant, ici, on est au niveau du groupe. Mais le groupe est composé de différents éléments. Là, je vous ai fait le jeu, ce qu'on appelle des poupées russes. Donc, je vous ai mis une petite photo pour vous montrer de quoi je parle pour ceux qui ne sauraient pas. Et vous voyez, pour chaque élément, en fin de compte, je peux cibler ce qui m'intéresse. Donc, c'est assez cool. Imaginons le moyen, je veux le masquer. Hop, impeccable, il est masqué. Je veux le faire revenir, je fais révéler. Regardons maintenant cela par rapport à notre damier où on avait placé les pièces au niveau du jeu d'échec. Donc, nous sommes dans la scène, rappelez-vous, que j'avais fait précédemment au niveau de la vidéo. Et là, on a différents éléments. Donc, si je clique par exemple sur contour damier. Chose importante aussi que j'ai oublié de vous signaler. Oui, alors par contre, je suis sur le composant. Autant pour moi, je ne suis pas sur la bonne fenêtre. Mais malgré tout, je vais vous expliquer cela aussi. Là, c'est le fichier SKP que je vous donnerai, juste celui-ci. Et j'ai décomposé tout. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, au niveau des composants, je fais une petite aparté. Mais cela me semblait important de vous dire. Vous avez le damier. Donc, on peut tout simplement récupérer le damier. Là, vous voyez, donc je l'efface. On a le coffre. Très bien. Et on a le contour du damier. Pourquoi j'ai fait cela ? Tout simplement parce qu'il est toujours intéressant de bien décorréler toutes vos pièces. Ça, c'était la petite aparté. Donc là, je quitte. Je vais aller dans fenêtres. Et je vais aller dans structure. OK. Donc ici, vous voyez, on a exactement pareil. À la différence qu'on a cavalier blanc. Par exemple, si je clique ici, on dit, voilà, votre cavalier blanc est ici. Et l'autre cavalier est ici. Donc, c'est très intéressant. Vous allez pouvoir cacher à ce niveau-là. Si je fais, admettons, masquer. Hop. Celui-ci disparaît. Ou est masqué, tout simplement. Il ne disparaît pas. Si maintenant, je fais révéler, impeccable. Là, je vois le contour du damier. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas révélé. Ah oui, d'accord. Je l'avais caché. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était l'enlever. Voilà. Alors, ce qui est assez intéressant, comme je vous disais, c'est qu'on peut tout retrouver. On veut le pion marron. Imaginons, on aurait marqué pion marron 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. On aurait pu retrouver très facilement nos pièces. C'est très pratique, la gestion de la structure, quand vous, par exemple, vous créez un meuble. Vous savez, si on prend le cas des meubles Ikea, qui sont composés de différentes pièces et que vous voulez savoir comment les assembler. Grâce à ça, vous allez pouvoir, en fin de compte, vous pourrez créer comme une animation ou tout simplement une scène. Vous pouvez faire en sorte d'avoir vos différentes pièces. Regardez aussi quelque chose de très intéressant. Donc là, je me mets ici. Et on va créer autre chose. Donc, je prends l'outil rectangle. Je fais un tiret poussé. OK. Je triple clic dessus. Je crée un groupe. Juste un groupe. On va faire ça avec les groupes. On va le nommer. On n'aura qu'à l'appeler boîte. Tout simplement. Je double clic dessus. Donc, j'ouvre le groupe. Je prends l'outil carré. Je double clic. Et je fais un groupe. Impeccable. Et on va le nommer. Celui-ci. Alors, on va double cliquer. On va un peu faire attirer poussé. Et on va le nommer petite boîte. Ce n'est pas très original. Mais le but n'est pas de trouver des beaux noms. Mais au moins de vous expliquer comment ça fonctionne. Très bien. Donc ici, vous voyez, on a boîte. Et dans la boîte, on a la petite boîte. Ici, vous avez quelque chose de très intéressant qui va vous permettre de tout développer ou tout réduire. Si je fais tout réduire. Bon, là, c'était le cas déjà. Mais si je fais, par contre, tout développer. Vous voyez. Celui-ci m'a ouvert et m'a montré ce qu'il y avait dedans. C'est-à-dire que quand vous créez des groupes, vous pouvez créer des groupes dans des groupes. Et ainsi de suite. Je pourrais créer encore un troisième élément. Et ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant car la gestion d'un structure va permettre de bien pointer l'endroit ou la pièce que vous souhaitez avoir. Encore une fois, si on prend le cas d'un meuble très complexe. Et que vous voulez avoir la vis 2 par 5 à tel endroit. Il suffit de voir la gestion d'un structure si celui-ci a été soit un groupe, soit un composant. Bien évidemment. J'ai oublié de vous signaler ça. Mais il faut que dans la gestion d'un structure, ce soit soit un composant, soit un groupe. Sinon, vous ne verrez rien. Tout à fait normal. Voilà. Écoutez, je voulais vous expliquer ça. Je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Voilà. C'était donc la chaîne Savard pour tous. Réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons la gestion des calques. Il me semble ne pas avoir fait de vidéo. En tout cas, je vous expliquerai la gestion des calques par rapport à notre jeu d'échec, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. – Sous-titrage FR 2021